Fin au conflit sous toutes les formes, pour suivre la reconstruction du pays et comporter la perspective d'un Congo fort, uni et prospère, il nous faut donc plus d'éthique et de sens du bien public. Il nous faut plus de participation et de consensus, tout en respectant les fondamentaux de tout exercice démocratique. Il nous faut plus de solidarité dans l'effort et dans le partage des dividendes. Bref, il nous faut davantage de cohésion nationale. Chers compatriotes, vu le nombre et la diversité des recommandations, il y a lieu de planifier leur mise en œuvre à court, moyen et long terme, au niveau autant national, provincial que local. A cet effet, et en attendant de mûrir le projet de création éventuelle de la fonction des médiateurs, j'ai décidé la mise sur pied pour une durée initiale d'un an, renouvelable autant que de besoins, d'un comité national de suivi, de recommandations de concertation nationale. Il s'agit d'une équipe restreinte, mais représentative aussi bien de cinq thématiques examinées au cours de concertation nationale que de la diversité des participants à ces forums historiques. Ce comité sera placé sous la même coprésidence que les concertations nationales et chaque année, il organisera un forum sur la cohésion nationale afin d'examiner les conflits de toute nature opposant les congolaises et congolais et de recommander les actions spécifiques à mener pour pacifier les cœurs et les esprits.